Deux amis, Guy de Maupassant Paris était bloqué, affamé et râlant. Les moineaux se faisaient bien rares sur les toits, Et les égouts se dépeuplaient, mangeaient n'importe quoi. Comme ils se promenaient, tristement, Par un clair matin de janvier, le long du boulevard extérieur, Les mains dans les poches de sa culotte d'uniforme, Et le ventre vide, M. Morisseau, Horloger de son état, et pantouflard par occasion, S'arrêta net devant un confrère qu'il reconnut pour un ami. C'était M. Sauvage, une connaissance du bord de l'eau. Chaque dimanche, avant la guerre, Morisseau partait dès l'aurore, Une canne en bambou d'une main, Une boîte en fer blanc sur le dos. Il prenait le chemin de fer d'argenteuil, Descendait à colombe, Puis gagnait à pied l'île marrante. À peine arrivé en ce lieu de ses rêves, Il se mettait à pêcher. Il pêchait jusqu'à la nuit. Chaque dimanche, Il rencontrait là un petit homme replet et jovial, M. Sauvage, Mercier, rue Notre-Dame-de-Lorette, Autre pêcheur fanatique. Il passait souvent une demi-journée côte à côte, La ligne à la main et les pieds ballants au-dessus du courant. Et il s'était pris d'amitié l'un pour l'autre. En certains jours, il ne parlait pas. Quelquefois il causait, Mais il s'entendait admirablement sans rien dire, Ayant des goûts semblables et des sensations identiques. Au printemps, le matin, vers dix heures, Quand le soleil rajeuni faisait flotter sur le fleuve tranquille, Cette petite buée qui coule avec l'eau, Et versait dans le dos des deux enragés pêcheurs Une bonne chaleur de saisons nouvelles, Morisseau, parfois, disait à son voisin, « Ah ! quelle douceur ! » Et M. Sauvage répondait, « Je ne connais rien de meilleur. » Et cela leur suffisait pour se comprendre et s'estimer. À l'automne, vers la fin du jour, Quand le ciel, ensanglanté par le soleil couchant, Jetait dans l'eau des figures de nuages écarlates, Empourprait le fleuve entier, Enflammait l'horizon, Faisait rouge comme du feu les deux amis, Et dorait les arbres roussis déjà, Frémissant d'un frisson d'hiver. M. Sauvage regardait en souriant Morisseau Et prononçait, « Quel spectacle ! » Et Morisseau, émerveillé, Répondait, sans quitter des yeux son flotteur, « Cela vaut mieux que le boulevard, hein ? » Dès qu'il se fut reconnu, Ils se serrèrent les mains énergiquement, Tout émus de se retrouver En des circonstances si différentes. M. Sauvage, poussant un soupir, Murmura, « Ah, voilà des événements ! » Morisseau, très morne, gémit, « Et quel temps ! C'est aujourd'hui le premier beau jour de l'année ! » Le ciel était, en effet, Tout bleu et plein de lumière. Ils se mirent à marcher, côte à côte, Rêveurs et tristes. Morisseau reprit, « Et la pêche, hein ? Quel bon souvenir ! » M. Sauvage demanda, « Quand ils retournèrent en nous ? » Ils entrèrent dans un petit café, Et burent ensemble une absinthe. Puis ils se remirent à se promener sur les trottoirs. Morisseau s'arrêta soudain. « Une seconde verte, hein ? » M. Sauvage y consentit, « À votre disposition ! » Et ils pénétrèrent chez un autre marchand de vin. Ils étaient fort étourdis en sortant, Troublés comme des gens à jeun, Dont le ventre est plein d'alcool. Ils faisaient doux, Une brise caressante leur chatouillait le visage. M. Sauvage, Que l'air tiède achevait de griser, S'arrêta. « Si on y allait ? » « Où ça ? » « À la pêche, donc ! » « Mais où ? » « Mais à notre île, Les avant-postes français sont auprès de Colombe. Je connais le colonel du Moulin. On nous laissera passer facilement. » Morisseau frémit de désir. « C'est dit ! » « J'en suis ! » Et ils se séparèrent pour prendre leurs instruments. Une heure après, Ils marchaient côte à côte sur la grande route. Puis ils gagnèrent la villa qu'occupait le colonel. Ils sourient de leurs demandes Et consentis à leur fantaisie. Ils se remirent en marche, Munis d'un laissé-passer. Bientôt, Ils franchirent les avant-postes, Traversèrent Colombe, Abandonnée, Et se trouvèrent au bord des petits champs de vignes Qui descendent vers la Seine. Il était environ onze heures. En face, Le village d'Argenteuil semblait mort. Les hauteurs d'Orgemont et de Sanois Dominaient tout le pays. La grande plaine, Qui va jusqu'à Nanterre, Était vide, Toute vide, Avec ses cerisiers nus Et ses terres grises, Monsieur Sauvage, Montrant du doigt les sommets, Murmura, « Les Prussiens sont là-haut ! » Et une inquiétude paralysait les deux amis Devant ce pays désert. Les Prussiens ! Il n'en avait jamais aperçu, Mais il les sentait, Là, Depuis des mois, Autour de Paris, Ruinant la France, Pillant, Massacrant, Affamant, Invisible et tout-puissant. Une sorte de terreur superstitieuse S'ajoutait à la haine Qu'ils avaient pour ce peuple Inconnu et victorieux. Morisseau balbutia, « Hein ? Si nous allions rencontrer ? » Monsieur Sauvage répondit Avec cette gouaillerie parisienne Reparaissant malgré tout, « Nous leur offririons une fraiture ! » Mais ils hésitaient à s'aventurer Dans la campagne, Intimidés par le silence De tout l'horizon. À la fin, Monsieur Sauvage se décida, « Allons, en route, Mais avec précaution ! » Et ils descendirent Dans un champ de vignes, Courbés en deux, Rampants, Profitant des buissons Pour se couvrir, L'œil inquiet, L'oreille tendue. Une bande de terre nue Restait à traverser Pour gagner le bord du fleuve. Ils se mirent à courir, Et dès qu'ils eurent Atteint la berge, Ils se blottirent Dans les roseaux secs. Morisseau colla sa joue par terre Pour écouter Si on ne marchait pas Dans les environs. Il n'entendit rien. Ils étaient bien seuls, Tout seuls. Ils se rassurèrent Et se mirent à pêcher. En face d'eux, L'île marrante, Abandonnée, Les cachette À l'autre berge. La petite maison Du restaurant Était close, Semblait délaissée Depuis des années. Monsieur Sauvage Prit le premier goujon. Morisseau Attrapa le second. Et d'instant en instant Il levait leurs lignes Avec une petite bête Argentée Et frétillant Au bout du fil. Une vraie pêche Miraculeuse. Ils introduisaient Délicatement les poissons Dans une poche de filet À mailles très serrées Qui trempaient À leurs pieds. Et une joie Délicieuse Les pénétrait. Cette joie Qui vous saisit Quand on retrouve Un plaisir aimé Dont on est privé Depuis longtemps. Le bon soleil Le bon soleil Leur coulait Sa chaleur Entre les épaules Ils n'écoutaient Plus rien Ils ne pensaient Plus à rien Ils ignoraient Le reste du monde Ils pêchaient Mais soudain Un bruit sourd Qui semblait venir De sous terre Fit trembler le sol Le canon Se remettait À tonner Morisseau tourna la tête Et par-dessus la berge Il aperçut Là-bas Sur la gauche La grande silhouette Du mont Valérien Qui portait au front Une aigrette blanche Une buée de poudre Qu'il venait de cracher Et aussitôt Un second jet de fumée Partit du sommet De la forteresse Et quelques instants Après Une nouvelle détonation Gronda Puis d'autres suivirent Et de moment en moment La montagne Jetait son haleine De mort Soufflait Ces vapeurs laiteuses Qui s'élevaient Lentement Dans le ciel calme Faisaient un nuage Au-dessus d'elle Monsieur Sauvage Haussa les épaules Voilà qu'il recommence Dit-il Morisseau Qui regardait anxieusement Plonger Coup sur coup La plume De son flotteur Fut pris soudain D'une colère D'homme paisible Contre ces enragés Qui se battaient ainsi Et il grommela Faut-il être stupide Pour se tuer Comme ça Monsieur Sauvage reprit C'est pique des bêtes Et Morisseau Qui venait de saisir Une ablette Déclara Et dire que ce sera Toujours ainsi Tant qu'il y aura Des gouvernements Monsieur Sauvage L'arrêta La république N'aurait pas déclaré La guerre Morisseau l'interrompit Avec les rois On a la guerre au dehors Avec la république On a la guerre au dedans Et tranquillement Ils se mirent à discuter Débrouillant les grands problèmes politiques Avec une raison saine D'hommes doux et bornés Tombant d'accord sur ce point Qu'on ne serait jamais libre Et le mont Valérien Tonnait Sans repos Démolissant à coups de boulet Des maisons françaises Broyant des vies Écrasant des êtres Mettant fin À bien des rêves À bien des joies attendues À bien des bonheurs espérés Ouvrant en des cœurs de femmes En des cœurs de filles En des cœurs de mères Là-bas En d'autres pays Des souffrances Qui ne finiraient plus C'est la vie Déclara Monsieur Sauvage Dites plutôt Que c'est la mort Reprit en riant Morisseau Mais ils tressaillirent Effarés Sentant bien Qu'on venait de marcher Derrière eux Et ayant tourné les yeux Ils aperçurent Debout contre leurs épaules Quatre hommes Quatre grands hommes Armés Et barbus Vêtus Comme des domestiques Enlivrés Et coiffés De casquettes plates Les tenant en joue Au bout de leurs fusils Les deux lignes S'échappèrent de leurs mains Et se mirent à descendre La rivière En quelques secondes Ils furent saisis Attachés Emportés Jetés dans une barque Et passés dans l'île Et derrière la maison Qu'ils avaient cru abandonnée Ils aperçurent une vingtaine De soldats allemands Une sorte de géant velu Qui fumait À cheval sur une chaise Une grande pipe De porcelaine Leur demanda En excellent français Eh bien messieurs Avez-vous fait bonne pêche ? Alors un soldat déposa Aux pieds de l'officier Le filet plein de poissons Qu'il avait eu soin d'emporter Le Prussien sourit Eh, eh, je vois Que ça n'allait pas mal Mais il s'agit D'autre chose Écoutez-moi Et ne vous troublez pas Pour moi Vous êtes deux espions Envoyés pour me guetter Je vous prends Et je vous fusille Vous faisiez semblant De pécher Afin de mieux Dissimuler Vos projets Vous êtes tombé Entre mes mains Tant pis pour vous C'est la guerre Mais comme vous êtes Sorti par les avant-postes Vous avez assurément Un mot d'ordre Pour rentrer Donnez-moi Ce mot d'ordre Et je vous fais grâce Les deux amis Livides Côte à côte Les mains agitées D'un léger Tremblement nerveux Se taisaient L'officier reprit Personne ne le saura Jamais Vous rentrerez Paisiblement Le secret Disparaîtra Avec vous Si vous refusez C'est la mort Et tout de suite Choisissez Il demeurait Immobile Sans ouvrir La bouche Le Prussien Toujours calme Reprit En étendant La main Vers la rivière Songez Que dans Cinq minutes Vous serez Au fond De cette eau Dans Cinq minutes Vous devez avoir Des parents Le Mont-Valérien Tenait Toujours Les deux pêcheurs Restaient debout Et silencieux L'allemand Donna des ordres Dans sa langue Puis il changea Sa chaise de place Pour ne pas se trouver Trop près des prisonniers Et douze hommes Vinrent se placer À vingt pas Le fusil Au pied L'officier reprit Je vous donne Une minute Pas deux secondes De plus Puis il se leva Brusquement S'approcha Des deux français Prit Morissot Sous le bras L'entraîna Plus loin Lui dit À voix basse Vite Ce mot d'ordre Votre camarade Ne saura rien J'aurais l'air De m'attendrir Morissot Ne répondit Rien Le Prussien Entraîna Alors M. Sauvage Et lui posa La même question M. Sauvage Ne répondit pas Ils se retrouvèrent Côte à côte Et l'officier Se mit À commander Les soldats Élevèrent Leurs armes Alors Le regard De Morissot Tomba Par hasard Sur le filet Plein de goujons Resté dans l'herbe À quelques pas De lui Un rayon De soleil Faisait briller Le tas de poissons Qui s'agitaient Encore Et une défaillance L'envahit Malgré ses efforts Ses yeux S'emplirent De larmes Il balbutia Adieu M. Sauvage M. Sauvage Répondit Adieu M. Morissot Ils se serrèrent La main Secouaient Des pieds À la tête Par D'invincibles Tremblements L'officier Cria Feu Les douze coups N'en firent qu'un M. Sauvage Tomba D'un bloc Sur le nez Morissot Plus grand Aussia Pivota Et s'abattit En travers Sur son camarade Le visage Au ciel Tandis Que des bouillons De sang S'échappaient De sa tunique Crevée À la poitrine L'allemand Donna De nouveaux Ordres Ces hommes Se dispersèrent Puis revinrent Avec des cordes Et des pierres Qu'ils attachèrent Au pied Des deux morts Puis Ils les portèrent Sur la berge Le mont Valérien Ne cessait Pas de gronder Coiffé Maintenant D'une montagne De fumée Deux soldats Prirent Morissot Par la tête Et par les jambes Deux autres Saisirent M. Sauvage De la même Façon Les corps Un instant Balancés Avec force Furent lancés Au loin Décrivirent Une courbe Puis plongèrent Debout Dans le fleuve Les pierres Entraînant Les pieds D'abord L'eau rejaillit Bouillonna Frissonna Puis se calma Tandis que De toutes petites vagues S'en venaient Jusqu'aux rives Un peu de sang Flottait L'officier Toujours serein Dit à mi-voix C'est le tour Des poissons Maintenant Puis Il revint Vers la maison Et soudain Il aperçut Le filet Au goujon Dans l'herbe Il le ramassa L'examina Sourit Cria Vélème Un soldat Courut En tablier blanc Et le prussien Lui jetant La pêche Des deux fusillés Commanda Fais-moi frire Tout de suite Ces petits animaux-là Pendant qu'ils sont Encore vivants Ce sera délicieux Puis Il se remit A fumer sa pipe Sous-titres par Jérémy